A finalement payer une trentaine d'anciens mineurs du Nord-Pas-de-Calais devraient bientôt être indemnisés par l'État. La décision est inscrite en tout cas dans le budget 2015 de l'argent comme une reconnaissance du préjudice qu'ils ont subi durant la grande grève en 1948. A l'époque, ils étaient des centaines à avoir tout perdu, leur travail, leurs droits, pour avoir mené une action syndicale. Benjamin Delombre, Mathieu Benito. Les terris sont désormais le terrain de jeu des randonneurs. Dans le Nord-Pas-de-Calais, les puits miniers ne fonctionnent plus depuis longtemps. Au moment des grandes grèves de l'automne 1948, Norbert Gilmet était employé au Charbonnage de France et représentant syndical. Tout s'est passé normalement, avec des grandes manifestations, jusqu'au jour où il y a eu l'occupation policière et militaire. C'est à partir de là que ça a dégénéré, les mineurs ont défendu leurs puits. Voici trois semaines déjà que la production française de charbon se trouve presque complètement annihilée par la grève des mineurs. Très vite, des incidents éclatent avec les forces de l'ordre chargées de ramener les mineurs au travail. Dans un pays en pleine reconstruction, la répression est forte. 1000 mineurs sont condamnés à la prison, dont 700 dans le seul Nord-Pas-de-Calais. Daniel Amigo, 21 ans à l'époque, est de ceux-là. « Entrave à la liberté du travail et au fonctionnement des houillères nationales. Peine trois mois de prison. » S'y ajouteront 6000 francs d'amende, 5 mois de salaire à l'époque, la perte du logement et un licenciement. 64 ans après, c'est encore l'incompréhension et la colère. « Mais nous, à l'importe les personnes, on défendait notre tartine, notre pain, et puis celui de nos gosses. » Dans la région, des centaines de mineurs ont perdu leur emploi après la grève. Mais leurs enfants aussi ont payé le prix de 1948. Pierre connaît bien ces lieux. « Ça fait quoi, des souvenirs, carrière ? » « Oui, des bons souvenirs lointains, très lointains. Quand j'ai été visiter la fosse 6 où mon père travaillait, il m'a emmené à la lampisserie comme ça. » C'est le fils d'un ancien mineur de fond. « Ça me remonte les tripes, là. » Il y a 4 ans, il apprend que son père, ancien prisonnier de guerre et sergent de l'armée française, a été dégradé pour fait de grève en 1948. Jamais il n'en avait parlé. « Je veux savoir pourquoi on l'a dégradé. Je me battrai jusqu'au bout parce que c'est pas logique. Si c'est pour un fait civil, je ne vois pas pourquoi on l'a dégradé. » Pierre en subira aussi les conséquences 20 ans plus tard, alors qu'il entre dans la vie active. « À la sortie de l'armée, j'ai voulu être gendarme. Donc je suis allé en gendarmerie, Bulli. Et là, on m'a dit que c'était pas la peine que je perde mon temps. Vu les antécédents de mon père, je ne pourrais pas être gendarme. » L'année prochaine, comme Norbert, 31 personnes pourraient enfin obtenir réparation de l'État. La fin peut-être d'un combat vieux de 60 ans et l'honneur retrouvé des mineurs de 48.